Inauguration du Samu Social hier à Ouakam, cérémonie présidée par la première dame Madame Viviane Ouad. Le Samu Social Sénégal a pour objectif d'améliorer la situation des enfants en danger dans la rue. Ils sont venus nombreux assister à cette inauguration. De nouveaux locaux qui concrétisent l'effectivité du Samu Social. Aux premières loges, Madame Viviane Ouad qui oeuvre depuis 8 ans à côté des fondateurs. Ce centre reçoit toutes les personnes qui ont besoin d'une prise en charge adéquate. On peut même dire que Madame Ouad est à l'origine du Samu Social après avoir fait une maraude à Paris il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans même, en compagnie du docteur Emanuelli. Cette maison, elle a été rêvée, elle a été pensée comme si ça pouvait être un havre pour des enfants qui ont vécu dans la rue. Dans des conditions sauvages, difficiles. Pour le maire de Wokam, cette initiative va certainement contribuer à aider les mendiants, les jeunes travailleurs et les enfants en rupture. Ce lieu d'hébergement est un geste humaniste à l'endroit des enfants. Salué à sa juste valeur par la première dame du Sénégal. Le contact est difficile avec les adultes, parfois avec les enfants aussi, mais les enfants, c'est la vie, c'est l'avenir. Et un pays se construit avec les enfants. Sans enfants, il n'y a plus de filles. Depuis sa création, le Samu Social apporte son assistance aux démunus. Ainsi, plus de 3000 enfants ont bénéficié de soins médicaux et d'une prise en charge psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada